Beaucoup de chrétiens ont ça là, ils sont ignorants Ils sont ignorants, ils ont tout ça Nous aurons tout en Christ Dans ta vie, tu n'es pas un dans ce domaine Et ça périt Si dans le frigo, la bouteille qui contient ce liquide blanc là, tu ne sais pas ce qu'elle est, c'est qu'elle est, c'est ignorant Toi tu arrives, tu prends la bouteille et tu bois, c'est de l'acide Dans quelques minutes tu es mort Ton ion t'a tué Il faut bien comprendre C'est pourquoi l'enseignement est très important Tu comprends ? On va terminer avec le pain Continue, donne moi le reste des versets Au niveau du Qui est en eux A cause Donc quand on est ignorant Deuxième chose qui va se manifester Le coeur endurci Le coeur endurci Regarde déjà Prends ces éléments là S'il y a des éléments qui sont dans ta vie Tu as le coeur endurci vis-à-vis de la situation des gens Tu as le coeur endurci parce que tu ne pardonnes pas vite Tu as le coeur endurci parce qu'il n'y a pas d'amour Tu es chrétien Mais tout à l'heure je vais te montrer quelques éléments Tu vas comprendre quel genre de chrétien tu es A cause De l'endurcissement de leur coeur Il a répété ça deux fois A cause de l'ignorance A cause de l'endurcissement de leur coeur La suite Qu'est-ce qu'on nous dit ? Regarde Ayant perdu tout sentiment Tout Tu es responsable dans une église Mais regarde Tu n'aimes pas les gens Tu n'aimes pas les gens Tu as le coeur endurci On ne te parle même pas de l'amour. On ne te parle pas de l'amour agapao. On ne te parle pas des autres aspects d'amour. On te dit simplement le sentiment. Même ce qui sent, ce qui ment, le sang qui ment là, toi tu n'as même pas ça. Et tu es dans l'église. Tu as perdu tout sentiment. Tout sentiment, ça veut dire nada, rien. Et comme ils ont perdu tout sentiment, résultat, c'est une dédiction mathématique. Le triangle ABC et le triangle DEF sont des triangles semblables. Tu viens de démontrer le théorème sur les deux. Alors tu dis donc, le triangle ABC et le triangle DEF sont semblables. On te dit, il vient de faire une démonstration. Il est en train de gagner sa lutte. Il est en train de gagner son procès. Paul est en train de gagner son procès. Il dit, à cause de ça, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. On ne peut pas faire autrement. Et le moment où ils ont perdu tout ça, ils sont aveugles. Conclusion, ils vont se livrer à la dissolution. Une vie, une vie éparce. Quelle est ta vie ce matin ? Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es évangéliste. Tu dis que tu es prophète. Tu dis que tu es apôtre. Tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu es docteur. Tu dis que tu es ancien. La Bible dit, mon frère, est-ce que tu te livres à la dissolution ? Est-ce que ta vie est dissolue ? Est-ce que ta vie est dissolue ? Et quand la vie est dissolue, regarde les actes. Regarde les actes pour mettre tout espèce d'impurité jointe à la cupidité. Ta photo est devant toi. Tu ne peux pas te nier. Tu es devant le miroir. Tu ne peux pas nier que tu as des points noirs sur ton visage. Parce que le miroir n'invente pas les points. Le miroir te montre ce que tu es, ce que tu as. Alors, mon ami, c'est la parole de Dieu qui est ici. Regarde la parole de Dieu. Oui, tu peux te vanter. Je fais ça, je chasse les démons. Je guéris les malades. Dieu dit, pourquoi ta vie est dissolue ? Regarde, regarde, non. Tu vas dire, mais les gens ne m'aiment pas. Aime-toi toi-même. Ne raconte pas des histoires comme ça. Les gens ne t'aiment pas, ça va te faire quoi ? Ça va me changer en quoi ? Les gens ne m'aiment pas. Ça ne baisse pas ma taille. Ça ne me fait pas grossir. Non, mon ami. Dissolution, provocation, vie de cupidité et d'impurité. Alors, ça c'est le païen. Ça ressemble à la veille de l'église de Corinthe, non ? Regarde déjà ça là. Quand tu prends la veille, quand Paul va parler de Corinthiens, tu vas trouver les mêmes éléments chez les Corinthiens. Et pourtant, les Corinthiens étaient les chrétiens. C'est pourquoi ils les appellent les chrétiens charnels. Le païen ressemble beaucoup. Le chrétien charnel, du moins, ressemble beaucoup au païen. Je répète encore. Le chrétien charnel ressemble beaucoup au païen. Si tu veux aligner tout ça là, assort-toi et regarde ta vie, tu vas voir des points communs, des dénominateurs communs. C'est pourquoi en mathématiques, on factorise. Quand il y a trop d'éléments comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de citer, 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 on factorise. On met un élément en dehors, et on met les autres éléments là, et on multiplie avec ça, mon ami. Factorise ta vie. Mets ta vie en factorisation. Moi, je croyais que j'étais comme ça. Non, mon ami. Ça, c'est le païen. Ça, c'est le païen. Il n'est pas loin du chrétien. Mais, voilà son problème. Écoute-moi, pour que prochainement, je ne te vois pas, quand on dit qu'on lance un appel, c'est parce que tu es dans ça là, que quand on l'a n'importe quel appel, toi, tu réponds seulement, parce que tu ne comprends pas la vie chrétienne. Amène le plus grand prédicateur, il n'a qu'à prêcher, celui-là, 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 je ne bouge même pas, je sais qui je suis. La question est là. Pourquoi tu es ébranlé par n'importe quel message? Pourquoi n'importe quel message tu t'ébranles? Parce que tu n'es pas bien raciné. Tu n'es pas bien raciné parce que tu n'étudies pas la parole de Dieu comme il faut. Alors, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On vient de nous décrire le païen. Donc, ne déplace jamais le païen du village. Tu as vu un villageois ici? Dans la description des païens, tu as vu le villageois? Tout ça, c'est des citadins et des intellectuels. Ce qui est fait ici, là, c'est des intellectuels. Tu vas voir en ville, là. C'est vrai. Il n'y a pas de villageois ici. Ce n'est pas un féticheur. Mais non, ne confonds pas païen et féticheur. Regarde déjà. Bon, si ça, ce n'est pas réglé, si l'obscurité ne part pas, si le sentiment n'est pas remis en place, si ton cœur, Dieu, n'est pas mis en place, pour lui, mais tu es un chrétien charnel, comme les Corinthiens, et c'est pourquoi il y a des scandales, et c'est pourquoi il y a telle, telle, telle chose. Mon ami, alors, donc, c'est ça que Dieu dit. Donc, quand on voit, donc, en vouloir faire, donc, en parlant du païen, je m'assois, je réfléchis. Seigneur, mais, quelle a été ma nouvelle naissance? Et quand on parle du païen, et quand on parle de nouvelle naissance, quelle est la différence? Ah, je commence à prendre mon étude au sérieux. Je prends mon étude au sérieux. Je viens de découvrir qu'est-ce qu'un païen, j'ai vu des éléments communs dans ma vie encore, comme le païen. Maintenant, je vais continuer. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Oh, glorieux Saint-Esprit, enseigne-moi sur ce passage des Ephésiens. et qui était dominé par une reine-là, sorcière Diane. Elle avait ensorcellé toute l'Asie. Et à cause de ça, toute la région-là était dominée par Diane. Maintenant, je vais aller un peu plus loin pour voir qu'est-ce que donc le croyant, celui qui est né de nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me faire sortir donc de ce paganisme-là? Et on revient toujours dans Ephésiens 4 et au verset 20 maintenant. Ephésiens 4, verset 20. Il dit, mais vous, j'aime les propos contre l'histoire de Paul. Il va commencer une phrase quelque part et il va aller jusqu'à la 15e phrase avant de vous répondre. Mais si tu t'arrêtes à la deuxième phrase, je ne veux pas comprendre les choix de Paul. Mais vous, regardez comment il a parlé, mais après ça, mais vous, si tu n'es pas arrivé ici, comment tu vas comprendre ce qu'il a dit? Je ne veux pas comprendre. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Encore aussi, tu vois, parfois pour traduire les propos de Paul en français, c'est un peu difficile. pour regarder. Quelqu'un qui joue, il ne comprend pas si c'est un bon français ou pas. Mais il faut détenir en grec et en anglais, tu vas mieux comprendre. Mais il dit, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On n'a pas dit vous avez appris de Christ. Non, vous avez appris Christ. On peut apprendre Christ? Oui. Si tu ne comprends pas ça, comment tu vas apprendre? On te dit, pour ne pas être comme le pain, tu dois apprendre Christ. On n'a pas dit apprendre la parole de Christ. On n'a pas dit apprendre Christ. Non, on dit apprendre Christ. la question est là déjà. Comment on apprend Christ? C'est ça. Apprendre Christ. Apprendre Christ, ça veut dire quoi? Pour apprendre Christ, on va aller dans Jean 1-12 avant de revenir. Il faut améliorer ton texte biblique avec d'autres passages qui vont t'enrichir et te sortir de l'étroitesse de la phrase. Il te dit ici, la parole, tout a été fait par la parole. Tout a été donc établi par la parole. Dans l'hébreu, il dit que c'est la parole qui soutient tout. et c'est pourquoi on doit recevoir la parole, on doit la garder. Et ici, Jean te dit, à tous ceux qui ont reçu la parole lumière, à ceux qui croient en son nom, cette parole lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par quels moyens? Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ah, qu'est-ce que moi je veux comprendre? Je veux comprendre, on m'a dit par la boue de Paul que moi, je m'appelle la nouvelle création là, c'est parce que j'ai appris Christ. et ce Christ là c'est quoi? Je reviens au commencement, c'est d'abord la parole, c'est d'abord la lumière. Il a dit ça, je suis la parole, je suis la lumière, je suis la vie, je suis le chemin, nul n'est pas le Père que par moi. Ah, donc, apprendre Christ. Ah, Seigneur, je sois pas. Ah, mais j'ai cru que parce que j'ai levé la main, j'ai confessé mes péchés, j'ai dit oui, ça t'introduit. Je n'ai pas dit tu as appris Jésus, il y a des Christ. Le mot Jésus et le mot Christ sont différents. Ils jouent deux rôles différents. Christ n'est pas le prénom de Jésus. C'est une identité de ce Jésus-là. On ne peut pas citer Christ et Jésus comme ça au hasard, mélangé, non. Ah, de quoi il s'agit de tout ça là? C'est ça là. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont pris en son nom, paroles, lumières, parce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, verset, on ne va pas les lire, Jean 8, verset 12, que lui il est la lumière du monde et que quiconque le suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Est-ce que tu t'es arrêté, un jour ouvrir ta Bible, te lever tourner autour de ta Bible, dis non, Seigneur, répète encore, tu dis que tu es la lumière du monde, quiconque, quiconque te suit ne marchera pas dans les ténèbres et toi, tu es dans les ténèbres dans un domaine. Écoute-moi, tu es dans les ténèbres par rapport au péché, tu es dans les ténèbres par rapport à la maladie, tu es dans les ténèbres par rapport au travail, tu es dans les ténèbres par rapport au démon, tu es dans les ténèbres par rapport aux rêves, aux visions, tu es dans les ténèbres. Dieu te dit Jésus te dit clairement que si c'est moi que tu suis, tu ne marcherais jamais dans l'éternel. Pourquoi ? Il te dit dans Jean 8 30 à 32 maintenant ceux qui ont cru en lui là ces juifs qui ont cru en lui ils s'arrêtent leur dire vous avez bien fait de dire que vous croyez en moi mais il y a une chose que vous devez comprendre si vous voulez aller loin le fait de croire en moi c'est le premier pas il faut maintenant, le deuxième pas c'est de demeurer dans ma parole le premier pas, croire je suis incroyable, formidable le deuxième pas, demeurer demeurer dans ma parole m'enraciner dans la parole, ça c'est pour ma vie quand je m'enracine là, je deviens disciple avant, j'ai cru qu'il y avait non, croire d'abord ensuite devenir disciple pour devenir disciple il faut demeurer demeurer et passer c'est différent passer on passe quelque part on continue demeurer c'est de s'installer s'enraciner regarder examiner découvrir expérimenter tout ça et tu deviens disciple c'est pas fini il n'est pas fini il n'est pas fini toi tu n'as même pas avancé et tu veux t'exposer troisième étape quand tu deviens disciple tu vas connaître la vérité pas savoir la vérité connaître connaître la vérité c'est la connaissance de la vérité qui va te rendre libre tu n'as pas vu ça et tu veux être libre tu veux être libre la connaissance produit tu viens un résultat la première fois que le verbe connaître a apparu dans la bible là c'est dans chapitre 4 de Genèse entre Adam et elle il est dit là-bas que Adam connu sa femme voilà le vrai sens de connaître c'est différent de savoir il a connu sa femme le fait de connu sa femme ça a produit quoi des enfants la connaissance a toujours un résultat tu ne peux pas dire que tu connais et tu as échoué non tu peux savoir mais pas connaître il y a des mots dans la bible et même le païen dit tôt c'est pas tôt parole c'est pas parole il faut connaître ça connaître sa femme voilà l'enfant vous connaîtrez mais d'où tu es parti pour connaître tu es parti de la croyance tu as entendu la parole tu as cru et maintenant tu as demeuré quand tu as demeuré tu es devenu disciple et quand tu deviens disciple la connaissance apparaît quand la connaissance apparaît la liberté apparaît la libération apparaît la guillaison apparaît la prospérité apparaît tout apparaît quand au quatrième niveau pas au premier niveau non la connaissance n'apparaît pas au premier niveau non mon ami ne te flotte pas tu ne connais pas non tu es autour de la rivière tu n'as pas encore plongé tu ne connais pas la vérité et la conjonction de coordination et la connaissance te rendra libre pourquoi tu n'es pas libre parce que tu ne connais pas la connaissance tu n'as pas la connaissance ce n'est pas la prière qui libère c'est un mensonge là qu'on va prier on va prier pour te libérer de quoi on va prendre un livre de mathématiques on va venir prier sur ça tu verras tu sauras comment faire les donc les mathématiques c'est la révélation la révélation ne venez pas à l'église parce que vous devez faire votre devoir il n'y a pas de devoir à l'église non quel devoir le Jésus qui est dans ta maison avec toi là qui est en toi là l'église c'est quoi c'est le rassemblement des autres membres du corps de Christ tu viens te réjouir avec eux tu viens adorer avec eux c'est ça la rencontre de l'église c'est pas que chacun vient indépendamment et s'en va tu as vu un de tes membres de corps là être indépendant quand les gens disent moi j'ai une dénomination indépendante toi là donc tu veux dire que toi tu as un bras indépendant du corps et le corps vit on te dit qu'il y a une simple branche qui est coupée là si elle tombe à terre elle va sécher donc tu vois c'est ce qui s'est passé mercredi que j'ai été amené à vous ramener à ça pour vous ramener à ça pour que vous comprenez de quoi il s'agit exactement donc tu sais donc pourquoi parce que toujours à ce niveau là de quoi on va puisqu'on appelle du pain ce niveau dont je parle actuellement là c'est le salut que j'ai appelé dépouillement quand le pain a entendu l'évangile et si ça a été prêché selon la croix puisque la croix c'est la puissance de Dieu donc si c'est la croix qui a été prêchée alors la personne commence à se débrouiller et la personne commence à avoir la révélation de Romains 6 à 9 on ne veut pas le lire sachant que votre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit et que vous ne soyez plus esclaves du péché car là où il y a la grâce vous êtes libres du péché ça c'est Romains 6 verset 6 à 9 donc tu commences à comprendre que le vieil homme là qu'on appelle pain là l'homme qui est dont l'intelligence a obscurci il y a un moyen de s'en sortir c'est d'entendre la parole c'est de croire la parole alors c'est de d'apprendre Christ d'apprendre Christ alors la révélation commence à venir l'obscurité s'en va tu commences à entrer dans une lumière et dans cette lumière là tu vas découvrir au fur et à mesure quoi ? tu vas découvrir qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour avancer c'est de ça que j'ai parlé avec les versets qui ont précédé mais qu'est-ce que tu dois voir 2 Corinthiens 5,16,17 on va le lire pour mémoire sinon vous le connaissez 2 Corinthiens 5,16 on parle de la chair et de l'esprit le 16 il dit si nous avons connu Christ selon la chair nous ne le connaissons plus comme cela on te parle de ça si tu as connu Christ selon la chair comme un pain tout cela donc on ne peut plus le connaître comme ça alors on doit le connaître comment ? Paul c'est le même principe j'ai la même méthodologie je ne change pas tu as vu encore je parle de comme je parle de ceci je parle de cela tout mon langage est ça il dit ah bon ? il dit parce que si quelqu'un est en Christ pas en Jésus non Jésus est mort à la croix de Calvary et quand il finissait sa course il a dit tout est accompli je suis venu pour vous introduire dans une deuxième dimension qu'on appelle le royaume des cieux et c'est pourquoi je suis en train de terminer et quand il a terminé cette partie là donc il a été enseveli il est ressuscité et il est revenu pour 40 jours de contact avec ses disciples il n'a pas fait de miracle il leur a enseigné la vie chrétienne productive il leur a enseigné comment on doit marcher avec Dieu sur la terre c'est ça qu'il a fait jusqu'à ce qu'il soit enlevé encore il soit parti mais en ce temps il va leur donner donc des enseignements sur le dépouillement c'est dépouillé dans son ancienne vie c'est pour dire si quelqu'un est en Christ c'est-à-dire qu'il a accepté Jésus l'oeuvre accomplie Jésus est parti au ciel il a été comme Pierre le dit le jour de la Pentecote dans l'acte 2 Pierre dit que c'est Jésus que vous avez parti là Dieu son Père l'a fait Seigneur et Christ Seigneur et Christ Christ c'est pas son prénom c'est sa dimension liée avec le Saint-Esprit Jésus c'est sa dimension liée avec la mort avec donc le salut maintenant il va venir c'est pourquoi on dit Christ en nous on n'a pas dit Jésus en nous Jésus dans sa dimension charnel ne peut pas être en toi quand même Paul dit Jésus Christ est en nous là il parle de Jésus donc maîtrisé par le Saint-Esprit qu'on appelle Christ là qui vient habiter en toi dans ton esprit pas dans ton corps cher Jésus n'habite pas dans ce corps cher beaucoup de chrétiens ont des idées bizarres c'est pourquoi ça marche pas il y a trois dimensions dans l'homme l'homme est esprit et il y a une âme vivant dans un corps alors si Jésus vit dans ton corps toi tu as 1m50 Jésus aura combien de mètres et il peut t'aider et j'ai des idées comme ça que vous avez et les pasteurs te prêchent ça ils n'ont pas honte de prêcher des mensonges comme ça voici un homme de 1m50 on dit Jésus vit en moi ah bon Jésus vit en toi dans ta chair donc Jésus est moins qu'à 1m50 tu ne connais pas la vie de l'esprit Dieu est omniprésent omniprésent il est ici là il est là il est là mais il ne se manifeste pas là dans son omniprésence il est là dans sa manifestation il n'est pas là la manifestation se fait quand je suis en connexion avec lui et en ce moment là c'est le monde spirituel qui se met en branle c'est pourquoi dans le monde spirituel regarde ma taille ma taille n'est pas une taille de 1m95 c'est pourquoi je peux prendre le téléphone ici à Ouaga dans le monde spirituel je téléphone à quelqu'un qui est à New York on m'a dit qu'il y a un démon à New York écoute-moi ce sont ces secrets que vous ne connaissez pas quand on parle de ça vous parlez des sorcelliers ou autre chose là le monsieur est à New York il a un démon à New York je suis assis à Ouaga dans mon monde spirituel dans lequel je suis qui a la dimension de Dieu Dieu est esprit je suis né de l'esprit je suis esprit vivant ayant une âme vivant dans un corps si je suis limité dans ma chair je ne peux rien faire pour se tomber là-bas mais j'ai mon téléphone je sais que je suis né de nouveau je suis un être spirituel et qui va parler à un autre spirituel qu'à New York c'est pourquoi sans peur j'ai dit à quoi on dit à un démon j'ai dit au démon au nom de Christ Jésus au nom de Christ Jésus je te commande maintenant de lâcher prise là-bas j'entends un cri comment se fait-il que lui il entend un cri mais les gens qui sont là-bas ne voient pas de démon mais la personne tombe roule la personne crie qu'est-ce qui est en train d'agir c'est pas la chair Jésus a plus de 7 000 kilomètres de lui mais pourquoi elle roule parce que dans le monde spirituel il n'y a pas de géographie il y a géographie entre Ouara et New York il y a 7 000 kilomètres mais en esprit on est dans le même endroit on ne comprend pas ça c'est dommage c'est pourquoi tant de chrétiens vivent dans l'échec dès qu'ils voient un rêve ils tremblent le rêve est normal donc si toi tu vois un rêve sur quelqu'un seulement c'est vrai ça va pas chez toi si un jour tu me vois dans un rêve je suis en train d'être assis sur ta tête donc tu vas venir me dire que moi je suis allé t'en sorceller je suis sur ta tête si tu viens me dire ça le fouet que tu veux enlever la personne qu'on n'a jamais battu là je vais te taper et puis dire à Dieu là il n'y a aucun péché Dieu va dire il n'y a aucun péché il n'a même pas assez frappé comme il est frappé des mensongres comme ça un sorcier dans un chrétien qui est en toi quelle honte viens ici et toi là viens viens parce qu'il y a un homme qui est arrêté Jésus est en lui Jésus est en lui et le Christ en nous l'espérant de la gloire et ce petit sorcier du village va venir venir rentrer là où il y a Jésus si c'est faux va à Kossiam là où tu trouves le président va à Kossiam lève-toi pas là-bas et dis que tu vas rentrer au palais présidentiel je t'offre un cercle en or tu peux rentrer là-bas tu peux rentrer là-bas alors comme quelqu'un peut avoir Christ et le démon vient et rentrer et est avec Christ qui vous a dit ce mensonge ça t'a menerbe qui vous a dit ce mensonge un démon avec Jésus vous avez eu ce mensonge là-bas et on pose la question là où est Jésus il y a le Saint-Esprit il y a les anges un petit démon un petit démon vient il vient et puis les anges lui laissent la route le Saint-Esprit lui laisse la route et le petit démon rentre c'est savoir du christianisme il y a un peu il y a un peu il y a un peu il tourne il y a un peu il y a un peu il y a un peu et pourquoi il souffre ? il y a un peu je suis 53 ans là-dedans aucun démon ne va rentrer à trembler 53 ans je suis Christ aucun démon ne m'a jamais fait trembler il va me faire trembler il va me faire trembler je vous pose la question les rêves de la Jésus c'est sympa si vous croyez pas si vous croyez que vous avez un démon il n'y a pas de problème bonne chance pour emmener vous avec lui partout je comprends je comprends tiens tu viens porter ta vie noir arrêtez-toi là mets-toi en face tous les hommes sont nés avec quoi ? ils sont nés avec des péchés privés de la gloire de Dieu tous les hommes sans exception riches, pauvres, noirs, blancs tout le monde est nés avec cet habit là on ne peut pas l'enlever ni le savon ni rien autre javère ne peut enlever qu'est-ce qu'on voit ? le péché la maladie, la souffrance la malédiction ça est sur tous les hommes sans exception et c'est ce homme là dont je parle maintenant il reçoit la parole il reçoit la parole mais quand tu regardes sa vie sa vie c'est ça qu'on a écrit le païen là c'est pas un analfabète tout le monde a ça et même les docteurs ils sont nés comme ça tous sont nés comme ça il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas ça mais le problème n'est pas ça le problème est que il y a une solution la solution c'est quoi ? c'est la prédication de la croix c'est pas la prière la prédication de la croix il faut prêcher l'amour de Dieu pour les hommes il y a tant de déménements qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle à tous ceux qui l'ont reçu Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu non pas par le sang ni la volonté de l'homme mais par la volonté de Dieu et si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles il a cru il a accepté et les choses anciennes il ne sait pas comment ça s'est passé les choses anciennes vont passer parce qu'il y a quelqu'un qui s'est chargé de ça quelqu'un a pris les choses anciennes tu peux l'enlever non pas toi eh mon gars tu as déjà vu un pécheur enlever son pécheur voilà quelqu'un a enlevé ça mais quand il a enlevé ça là on dit il est devenu une nouvelle création les choses anciennes sont passées regarde la différence ce qu'il avait écoutez il ne faut pas que vous êtes des vieux chrétiens tu es chrétien à 20 ans c'est pourquoi tu as les mêmes problèmes ça ne change pas quelque chose s'est passé il a reçu quoi une nouvelle création donc il est sauvé donc il a reçu tout guéri béni tout est là mais il ne sait pas il est ignorant beaucoup de chrétiens ont ça là ils sont ignorants ils sont ignorants ils ont tout ça là nous avons tout en Christ c'est que dans le Colossien 2, 9 et 10 tout est là mais l'ignorance fait que il est en Ghana il dit que si l'héritier est un enfant il ne sait même pas qu'il a ces choses là il ne sait pas qu'il a ça et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens courent à gauche à droite ils courent ils vont aller on dit il y a un prophète là-bas ça ne marche pas demain il y a une prophète là-bas après demain il y a un apôtre là-bas ça ne marchera pas tant que tu restes dans l'ignorance ça ne marche pas mais quel est le problème il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées mais pourquoi il n'avance pas comme des chrétiens je vois ils ont prié pour moi papa ça ne va pas il lui donne le message il laisse le message il veut la prière qu'est-ce qui vient de commencer la nouvelle naissance maintenant qu'est-ce qui va continuer ce qu'on appelle le processus de dépouillement de renouvellement et de revêtement je vous ai enseigné ça à 5-6 ans dépouillement renouvellement et revêtement pour continuer on va d'abord lire ces passages-là avant de revenir parce que je m'appuie tout le temps sur la parole de Dieu je vais m'amener Ephésiens 4 verset 20 de revis après c'est la première conférence deored Ver affected contre d'abord au иров